Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui David Hivet, directeur méditerranéen Asie de CFI, agence de coopération Média. Bonjour David Hivet, vous êtes directeur méditerranéen Asie au sein de CFI. On va commencer un petit peu par présenter ce qu'est CFI, Canal France International, qui est l'agence de coopération du Quai d'Orsay. On peut présenter ça comme ça, disons que c'est une agence de développement média qui fait de la coopération sur un certain nombre de zones géographiques, notamment l'Afrique, l'Asie, le monde arabe et un peu l'Europe centrale et orientale. Effectivement, nous accompagnons sur ces zones-là un certain nombre de médias ou de journalistes pour les aider à se développer, sachant qu'effectivement nous sommes financés partiellement par le ministère français des Affaires étrangères, mais également par d'autres bailleurs de fonds comme l'Union européenne, et qu'on évolue dans un environnement assez concurrentiel, puisque des agences qui font du développement média, vous avez des agences comme Internews, qui est américaine, vous avez International Media Support, Scandinave, vous avez BBC Media Action, vous avez aussi de plus en plus d'ONG, dans le monde arabe notamment, qui font du développement média. Alors vous avez plusieurs projets, notamment le projet 4M Machrec. Peux-nous dire un mot sur ce projet ? Alors 4M Machrec, c'était un projet assez innovant, qui s'est conclu récemment à Beyrouth avec l'organisation d'un grand forum avec les médias en ligne du monde arabe. Et 4M Machrec, l'idée c'était d'accompagner 10 projets de médias en ligne du Proche-Orient, pour les aider à se développer à travers 5 séances d'incubation, où ils ont pu travailler à la fois sur l'éditorial, le contenu de leur site, sur le graphisme, l'esthétique des sites, sur les business models notamment, et sur la recherche de financement pour développer leur site internet. Et donc ça s'est fait à Beyrouth avec un incubateur de start-up qui s'appelle Al-City et la fondation Samir Kassir. Et donc pendant 5 mois, les porteurs de ces projets d'Irak, de Palestine, de Syrie, du Liban, sont venus une semaine par mois pour travailler avec des experts du monde arabe, mais aussi français, sur le développement de leurs propres projets de médias en ligne. Donc vous avez également un projet pour former des journalistes dans ces pays ? Nous avons différents projets pour former des journalistes dans les zones géographiques où on travaille. Dans le monde arabe, un des projets de formation de journalistes les plus emblématiques que nous avons mené cette année, c'était au Maghreb. Il concernait à la fois l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Nous avons mené ce projet avec Mediapart, puisque c'était un cycle de formation au journalisme d'enquête, avec des journalistes de ces 4 pays qui sont venus une semaine par mois à Tunis dans un organisme qui s'appelle le CAPJC, qui est un centre de formation de journalistes. Et donc ils ont suivi des formations sur l'enquête. Et ils ont produit à cette occasion des enquêtes. Donc vous avez un lien quand même avec le cas d'Orsay. Qu'est-ce que ces politiques ne s'inscrivent pas dans ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire une politique douce, qui vise notamment à consolider, voire à développer l'influence française dans ces pays ? Oui, il ne faut pas se le cacher. CFI, comme l'aide publique au développement en général, puisque je pense que c'est important de préciser que CFI est financée sur les budgets de l'aide publique au développement en France, comme des projets dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'éducation, des problèmes de genre homme-femme, égalité homme-femme. CFI est financée sur ces crédits-là. Nous ne sommes pas financés sur des crédits liés à la diplomatie culturelle ou à l'audiovisuel extérieur. Nous faisons partie du dispositif français d'aide publique au développement. L'aide publique au développement, c'est une politique d'influence sur du long terme. On peut considérer ça comme du soft power, mais quand vous construisez un hôpital dans une ville secondaire, dans un pays africain, les gens qui se feront soigner dans cet hôpital se souviendront que cet hôpital a été financé par des crédits français. Donc effectivement, on est dans l'influence. Simplement, que ce soit nos actions ou les actions liées à l'aide publique au développement, l'influence n'est pas ce qui est mis en avant et en priorité. Le premier but de tous les projets d'aide publique au développement, c'est de favoriser le développement des pays où nous travaillons pour le bien-être des citoyens. Est-ce que vous adaptez vos programmes aux mutations politiques qui ont lieu actuellement dans le monde arabe ? Absolument. Dans le monde arabe, la politique de CFI a beaucoup évolué après les révolutions, puisque ça a beaucoup changé la donne. La Tunisie était un pays où nous ne travaillions pas du tout avant la chute de Ben Ali. Depuis que Ben Ali est parti, on a considérablement développé nos projets en Tunisie, avec notamment des projets qui vivent à former des journalistes citoyens dans les clubs de jeunes des différentes régions, avec des projets de formation aux journalistes de proximité, puisque les médias tunisiens étaient très centralisés sur Tunis. Il y a des enjeux locaux aujourd'hui en Tunisie. Donc ça, c'est le cas de la Tunisie. Après, effectivement, on adapte un peu en fonction des contextes. Nous travaillons avec différents types de médias et de partenaires. Est-ce que pour vous, la mondialisation de l'information sur Internet, notamment, représente un progrès ? En termes de liberté d'expression et, je pense, d'émancipation des sociétés civiles, c'est indéniable. Internet change considérablement la donne. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, Internet, c'est un monde sans frontières, que l'information circule, que ça favorise la mise en relation entre différents pays, entre différentes personnes. On le voit très bien. Nous, on a beaucoup développé les projets, justement, dans le domaine des médias en ligne. Aujourd'hui, les problématiques des médias en ligne en Asie du Sud-Est, en Afrique, dans le monde arabe, mais même en Europe, sont très similaires. Il y a quelque chose d'important par rapport aux médias en ligne. C'est qu'il n'y a plus ce fossé Nord-Sud, pays développé ou pays en développement. Tout le monde a commencé à peu près en même temps, à quelques années d'écart. Et donc, aujourd'hui, il y a des bonnes pratiques, des modèles qui émergent aussi des pays arabes, des pays d'Afrique, des pays d'Asie, qui pourraient être dupliqués ici, en Europe. Alors, dernière question. On a vu l'émergence de chaînes comme Al-Arabiya, enfin, chaînes d'information du monde arabe, comme Al-Arabiya, Al-Jazeera notamment. Est-ce que pour vous, ça traduit la fin d'un monopole occidental sur l'information ? Je crois que ces chaînes que vous citez Al-Arabiya ou Al-Jazeera sont quand même des chaînes qui disposent d'énormément de moyens, qui s'adressent au public arabe, en arabe, qui traitent du monde arabe. Et effectivement, c'est assez logique que les populations du monde arabe se tournent vers ces médias-là. Ça ne veut pas dire que les autres médias occidentaux qui émettent en arabe dans ces pays-là n'ont plus d'audience et n'intéressent plus les gens. Mais c'est vrai que ces chaînes-là ont considérablement changé la donne, ne serait-ce que parce qu'elles ont donné, ce qui n'était pas le cas avant la fin, entre guillemets, des monopoles des chaînes publiques dans ces zones-là, ont donné la parole à des gens d'opinions, d'horizons très différents. Ça a été, je pense, à une époque, le succès d'Al-Jazeera, de faire le grand écart entre les différentes couches des sociétés arabes. Et c'est ce qui a fait le succès de ces chaînes. Merci à vous, David Yves. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.